Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission. Aujourd'hui, nous allons explorer les traditions Vodou et plus spécifiquement la figure de Papa Legba, l'un des esprits les plus importants de cette religion. La tradition Vodou est une religion d'origine africaine, du Bénin plus précisément, et qui va se répandre aux Caraïbes lorsque des populations réduites en esclavage seront envoyées là-bas. Ainsi, le Vodou va prendre un visage tout particulier sur Haïti, né du saint-crétisme entre le Vodou originel du Bénin et le culte des saints du christianisme. Dans le Vodou, il existe un large panthéon de divinités que l'on va appeler les Loha ou encore les Iwa et que l'on peut traduire par grand esprit ou encore parfois par divinité pour faire simple. Dans le Vodou haïtien, chaque esprit est associé à la figure d'un saint. Pour prendre quelques exemples, Erzuli, l'esprit de la beauté et de l'amour, est assimilé à la figure de la Vierge Marie. Ensuite, Ogun Ferai, l'esprit du feu des forgerons mais aussi de la guerre, est associé à la figure de saint Jacques le Majin. La religion Vodou est un culte de type animiste, mais qui comprend également des rites d'initiation connus sous le nom de Kanzo, mais également tout un tas de pratiques magiques afin d'attirer la chance, de soigner les maladies, d'apporter le bonheur et encore bien d'autres choses. Néanmoins, il serait très réducteur de réduire le Vodou à une simple sorcellerie faite d'amulettes de protection, de poupées Vodou et autres charmes magiques. Il s'agit bel et bien d'une spiritualité où le contact avec les esprits se produit lors de grandes célébrations. Lors de ces événements, les spectateurs peuvent assister à des phénomènes de possession ou de chevauchement par les esprits lois. Il s'agit donc de rites de théophanie où les grands esprits se manifestent parmi les hommes pour délivrer leurs messages ou parfois pour répondre aux questions des fidèles. Dans les croyances Vodou, chaque esprit possède des fonctions spécifiques, mais il en existe un qui prend une importance toute particulière et qui est toujours invoquée en premier lors de chaque cérémonie, aussi bien lors des rites publics que des cérémonies privées. Il s'agit bien sûr de Papalekba, dont nous allons découvrir le mythe, les fonctions religieuses, mais aussi la symbolique au sein de la tradition Vodou. Papalekba est souvent représenté sous la forme d'un vieil homme boiteux qui s'appuie sur une canne. Il porte toujours un chapeau de paille qui le protège du soleil et un grand sac en bandoulière appelé Makut. Il fume la pipe alors qu'il déambule dans le monde des humains. Papalekba a l'allure d'un mendiant ou d'un simple paysan habillé de haillons, ce qui illustre encore son aspect d'éternel voyage. Bien que d'allure modeste, c'est l'une des déités les plus puissantes du Vodou. Les lieux consacrés à Papalekba sont toujours les carrefours, car c'est ici que l'on suspend les Makut sur des branches de prunier afin de disposer des offrandes en son honneur. Comme tous les esprits du Vodou, Papalekba aime les plaisirs de ce monde. Ainsi, les offrandes sont essentiellement composées de tabac, de rhum, de cigares, de chocolat ou encore de sirop de sucre de canne. On fait également des sacrifices rituels en son honneur. Habituellement, ce sont des poules ou des chevreaux qui sont sacrifiés. Bien que le culte de Papalekba soit originaire du royaume du Dahomey, l'actuel Bénin, c'est sur l'île d'Haïti et en Louisiane que son culte est aujourd'hui le plus important. Le rôle de Papalekba dans la religion Vodou est très important, car c'est lui qui fait office d'intermédiaire entre le monde des hommes et celui des esprits ou de l'au-delà. S'il boite, c'est justement car il a un pied dans chacun des deux mondes et sa canne fait office de passerelle ou d'Axis Mundi qui relie les deux. Papalekba est toujours accompagné de chiens, ceux-là même qui gardent les portes de l'autre monde. Une symbolique équivalente au mythe de Cerbère dans la mythologie grecque ou encore des chiens des nécropoles dans l'Egypte antique. S'il est le dieu des carrefours, c'est justement pour illustrer le fait qu'il est le gardien des différents chemins ou croisements entre les mondes matériels et spirituels. Lorsqu'un adepte cherche à entrer en contact avec un loa, il doit obligatoirement solliciter Papalekba afin que ce dernier lui ouvre la porte de l'autre monde. Et voici un exemple de prière que l'on adressait au maître des carrefours. Dans ce rôle, Papalekba peut être comparé au dieu Hermès, le messager des dieux chez les grecs. Mais attention, Papalekba n'est pas un simple intermédiaire pour atteindre d'autres esprits, il possède nombre de qualités propres. Papalekba est le grand esprit de l'éloquence, de la communication, ainsi il est régulièrement invoqué par les politiciens, les avocats ou encore tout autre corps de métier qui y sont liés au fait du don oratoire. Néanmoins, Papalekba est également un dieu farceur, encore une fois à l'instar de Hermès chez les grecs. Papalekba parle par énigmes de jouer des tours, mais cela n'en fait pas pour autant un dieu malveillant. Il s'agirait plutôt d'aiguiser son esprit afin de décoder les messages du dieu. Cependant, Papalekba peut aussi déclencher sa fureur si on lui manque de respect. S'il garde la porte entre les mondes, des vivants et des morts, il peut permettre aux individus de communiquer avec les esprits. Mais il peut aussi ouvrir la barrière aux esprits maléfiques qui veulent apporter le malheur sur terre, la maladie, la famine et même la mort. Ainsi, Papalekba est le gardien du seuil, celui qui peut maintenir les forces maléfiques à distance du royaume des hommes. Dans le cadre du syncrétisme avec le christianisme, Papalekba est assimilé à Saint-Pierre, celui qui garde les clés du paradis. Parfois, il est assimilé à Saint-Antoine de Padoue pour sa qualité à retrouver les trésors cachés. Et on retrouve même une association avec Lucifer sous le nom de Lucero. Et dans ce cadre, il devient l'étoile du matin, celui qui précède l'arrivée de la lumière. Mais voyons en plus en détail comment se passent les rites d'invocation à Papalekba. Dans les cérémonies du vaudou haïtien, tous les rites, sans exception, commencent par une invocation à Papalekba. On lui fait des offrandes et des sacrifices, toujours en premier, afin qu'il ouvre la barrière entre les mondes. Ce n'est que par la suite que l'on pourra appeler d'autres lois, ces derniers pourront être invoqués, mais avec le consentement de Papalekba. A noter que Papalekba reçoit aussi toujours la première offrande, quel que soit le rite. Néanmoins, il est moins exigeant que les autres déités et peut même se contenter d'un simple verre d'alcool ou de quelques feuilles de tabac, alors que d'autres esprits ont des demandes parfois plus extravagantes. Lors de la fin des rites, de la même façon qu'au commencement, les dernières prières sont toujours adressées à Papalekba, afin que ce dernier referme la porte spirituelle et ne laisse pas les forces maléfiques entrer. Pourri de vaudou, du plus simple au plus complexe, commence et se finit avec Papalekba. Bien sûr, les vaudouisants font parfois des rites uniquement envers lui, en général dans le but de faire de bons choix dans les domaines professionnels, ou de l'amour, ou encore lorsque l'on se sent perdu. On retrouve ici la symbolique des carrefours ou des choix multiples. A noter que les adeptes portent également des amulettes consacrées à Papalekba et disposent des statuettes dans leur maison afin de repousser les forces négatives. On trouve toujours cette idée, l'amulette permet d'ouvrir la porte et la statuette qui permet d'éloigner les forces maléfiques. Il existe cependant une réserve qu'il ne faut jamais invoquer Papalekba à minuit, car dans ce cadre, il devient une figure maléfique sous le nom de Kafu. A noter qu'il existe également certaines branches du vaudou, comme le rite Petro, qui utilise sa forme maléfique. La symbolique et le rôle de Papalekba va se retrouver de façon équivalente dans d'autres traditions animistes originaires elle aussi de l'Afrique. Pour citer, c'est notamment le cas de la Santeria cubaine, où son nom est Télégua, et dans le conte d'emblée brésilien, il va porter le nom de Exu. Et bien sûr, en Afrique, chez le peuple Yoruba, son nom à l'origine était Exu. Dans tous les cas, Papalekba est sans nul doute l'un des esprits vaudou les plus connus, notamment en raison de ses nombreuses apparitions dans les œuvres de fiction. Bien que ces dernières ne soient en général pas très canoniques au niveau de ses représentations et aussi de ses fonctions, il est parfois largement confondu et mélangé avec la figure du Baron Samedi, dont vous trouverez également une vidéo sur ma chaîne. Pour rester sur la figure de Papalekba et ses différentes représentations dans le cinéma, on va le retrouver notamment en tant que divinité maléfique dans la troisième saison de American Horror Story, où il propose des pactes afin d'obtenir l'immortalité. On va encore le retrouver comme source d'inspiration pour le démon intérieur qui apparaît dans le film Clos d'Atlas avec Tom Hanks où il prend le nom de Georgie l'Ancien. La variable entre les représentations cinématographiques et les croyances vaudou est principalement due à la méconnaissance du vaudou qui est régulièrement comparée à une simple sorcellerie. Bien que cette dernière forme existe bel et bien au sein du vaudou, il serait réducteur de réduire cette religion aux simples zombies ou poupées parsemées d'aiguilles. Dans tous les cas, j'espère pour ma part que vous aurez apprécié cette vidéo et comme à l'accoutumée, pensez à me noter en commentaire les autres divinités, mythes ou légendes que vous aimeriez me voir présenter dans de prochaines vidéos. De mon côté, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Arcana les mystères du monde et sur ce, je vous dis à très bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 – Sous-titrage Société Radio-Canada